Présentation de l'application iMovie. A l'ouverture de l'application, on va toucher le petit bouton plus et choisir Film, ici, afin de faire du montage. Un thème qui sera simple, puisque nous ne voulons pas de montage particulier. Ensuite, on va ajouter des vidéos. On navigue dans la pellicule de l'appareil photo et on va faire importer des bouts de vidéos dans iMovie. Pour cela, je touche et je fais glisser avec la petite flèche. Même pas glisser, il suffit de toucher cette petite flèche pour importer. Par défaut, on voit ici qu'il y a des transitions qui s'insèrent automatiquement entre les deux vidéos. Donc on voit ici qu'il y aura une sorte de petit floutage pour basculer d'une vidéo à l'autre. Si ce genre de floutage ne nous plaît pas, il suffit de toucher et de choisir une autre transition, ou bien carrément d'en mettre aucune. Et là, la transition sera brute. Je peux zoomer ou dézoomer pour pouvoir avoir un travail plus fin sur certaines scènes. Si par exemple ici, je ne veux garder que le chien et couper le Nicolas qui était avant, je peux donc toucher et décaler ici pour n'arriver qu'à la vue du chien. Par exemple, si je veux couper également pour avoir des transitions justement entre les éléments, je touche cette région et je touche ici scinder. Je vais pouvoir avoir tout un tas d'options que je ne vais pas forcément activer maintenant. Mais l'idée ici de voir par exemple comment je peux faire passer cette vignette après la suivante. Il suffit que je maintienne le doigt dessus et je vais la déplacer de cette façon. Une fois mon projet terminé, je fais OK et je vais pouvoir ici le partager. Soit enregistrer la vidéo sur la pellicule directement afin de la partager, soit l'envoyer dans d'autres applications et notamment vers le cloud. Merci. Merci. Merci.